Et bien salut tout le monde c'est Fonetro, j'espère vous allez tous très bien parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo où je vais vous présenter tous les logiciels que j'ai installé sur mon ordinateur de développement. Donc je vous invite déjà à regarder la partie 1 si c'est pas déjà fait, donc je vous avais présenté déjà pas mal de petits logiciels qui étaient plutôt intéressants pour le développement mobile et web. Et puis là on va s'intéresser donc tout simplement à la suite, j'ai encore pas mal de logiciels dans mon ordinateur et je vous propose de les découvrir ensemble. Alors on se retrouve directement avec MAMPServer, un logiciel que je vous avais déjà présenté lors de ma série Développons un peu. Alors MAMPServer qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une application qui va vous permettre de faire tourner un serveur HTTP Apache et un serveur MySQL sur votre ordinateur. MAMPServer est une application disponible gratuitement sur internet, je vous mettrai encore une fois tous les liens dans la description de la vidéo. Et en tant qu'alternative sur Windows on peut retrouver WAMPServer qui fait globalement la même chose. Alors MAMPServer comme je l'ai dit c'est un package qui va regrouper deux serveurs, le serveur HTTP Apache et le serveur MySQL qui va vous permettre d'héberger une base de données, enfin une ou plusieurs bases de données. Et donc ça va permettre de faire des sites internet directement, alors que là comme vous pouvez le voir ici en localhost je peux accéder à tous mes projets, donc j'en ai actuellement deux. Et j'ai donc mon site web personnel que j'ai donc développé grâce à MAMPServer qui m'a permis en fait de faire des tests. Donc regardez si on se rend dans mon bureau, on va aller dans htdocs, donc là c'est vraiment où se trouve le site internet. Et donc si je modifie par exemple, regardez je vais aller dans Kodak, je vais aller modifier le site internet directement. Donc Kodak c'est un logiciel que je vous avais présenté juste avant. Donc là par exemple je vais marquer autre chose, test, voilà comme ceci, je sauvegarde, je recharge. Et là directement comme vous pouvez le voir ça prend application parce que c'est tout simplement en local. MAMPServer va vous permettre de faire plein de choses. C'est là où je développe aussi mes API en PHP pour faire une connexion avec la base de MSQL. Je l'utilise d'ailleurs très souvent lors des épisodes de développeau un peu parce que voilà c'est vraiment le logiciel pour pouvoir héberger un site internet en local, faire des tests, etc. Une fois que c'est prêt on achète, enfin on loue surtout un serveur en ligne et on va mettre notre site internet dessus. Enfin bref voilà, MAMPServer c'est vraiment le logiciel que je vous conseille à tous les développeurs web sur macOS. C'est vraiment le logiciel pour faire son petit site internet depuis son ordinateur en local. Comme ça vous pouvez le tester avec votre iPad qui est connecté bien entendu à la même box j'imagine. Et une fois que ça c'est fait, vous testez tout ça et hop vous louez votre serveur et puis vous mettez tout ça en ligne. Ça vous évite de payer inutilement alors que votre site n'est pas en ligne. Alors si vous n'êtes pas développeur iOS, ce logiciel ne va absolument pas vous servir. C'est OpenSIM, un petit logiciel en cours de développement par une seule personne. Et ce logiciel est juste génialissime. Il va vous permettre en fait d'accéder directement au dossier de votre application. Donc comme vous le savez, quand vous développez une application, vous avez un simulateur sous Xcode. Et ce simulateur, il va accéder à un dossier qui s'appelle document. Et dans celui-ci, vous allez pouvoir y sauvegarder vos bases de données, vos fichiers de configuration, vos fichiers cache, etc. Et ce dossier document, des fois il est nécessaire d'y aller pour pouvoir voir si la base de données a correctement été créée ou pas. Et donc via ce petit logiciel juste génialissime, vous allez en sélectionnant le simulateur. Donc là en l'occurrence c'est l'iPhone SE, soit iOS 10. Et bien vous allez voir toutes les applications que j'ai développées. Et donc tous les dossiers justement en relation avec cette application. Donc là le dossier document le plus intéressant, vous pourrez aussi aller voir librairie, donc les caches, etc. Et le dossier temporaire. Donc pour faire simple, si vous êtes développeur iOS et que vous êtes en train de faire une application qui lit dans le dossier document et qui est écrit d'ailleurs. Donc par exemple avec une base de données, des images ou autre. Et bien OpenSIM est vraiment faite pour vous. Elle va vous permettre de voir tous les simulateurs qui sont connectés à votre Xcode. Et toutes vos applications qui sont enregistrées sur cette dernière. Alors il y a une alternative qui existe depuis un bon moment. D'ailleurs c'était celle-ci que j'utilisais au tout début. C'est SIM Folder. Elle était en bêta avant, gratuite. Et cette fois-ci elle est passée donc à 10€ en achat direct. Vous pouvez essayer la version trial. Alors SIM Folder est beaucoup plus possée qu'OpenSIM. Elle va permettre par exemple, comme vous pouvez le voir ici, d'accéder au simulateur iOS, watchOS, tvOS, etc. Beaucoup d'applications, les containers directement. Voilà c'est vraiment beaucoup plus poussé. Cependant OpenSIM est vraiment l'application basique. Si vous voulez accéder au dossier du simulateur de vos applications, je vous la conseille par-dessus tout. Après si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, SIM Folder est là pour vous. Alors nouvelle application qui devrait très certainement plaire à tous les designers ou développeurs front-end et mobiles. C'est une application gratuite. Elle s'appelle SIP. Elle est disponible sur le Mac App Store. Et elle va vous permettre en fait d'agir comme pipette. SIP agit comme votre palette de couleurs. Parce que comme vous le savez, en développement on utilise souvent plein de couleurs différentes. Et donc SIP va être votre palette. Vous allez avoir toutes les couleurs que vous avez répertoriées ici. Et puis il y a un avantage énorme à utiliser SIP. C'est regarder par exemple, je vais sur internet. Et puis je tombe sur ce croquis. Et je me dis, j'aimerais bien avoir par exemple la même couleur que la navigation bar qui est en haut. Donc c'est à dire ce vers là. Et bien avec SIP, sachez qu'il est tout à fait possible. Vous cliquez sur l'application. Vous allez sur la pipette qui est là. Et en fait, ça va détecter la couleur. Hop, j'appuie là. J'ai le code X qui s'est automatiquement copié dans mon clipboard. Et je vais dans mon application que je suis en train de développer. Je vais sélectionner une couleur. Alors hop, il faut que je clique ici. Et je fais un coller directement. Hop, entrer. Et voilà, j'ai la même couleur que la navigation bar qu'on a vue juste avant. Snippets Lab est un gestionnaire de code. Il va vous permettre d'organiser tous vos bouts de code pour les retrouver plus tard. Le logiciel est uniquement disponible sur macOS. Mais cependant, il y a une alternative à la fois pour Mac et pour Windows. Ça s'appelle Snippets.me. Et ça vous permet de faire globalement la même chose. Voilà, vous pouvez comme ça y retrouver plus votre code directement. Alors ça m'a l'air d'être un peu plus poussé Snippets.me. Cependant, Snippets Lab est vraiment quelque chose de très basique. Et vous permet de retrouver très simplement votre code. Et je l'ai trouvé assez joli au niveau de son interface. Donc je vous propose qu'on voit ensemble ce qu'elle vaut. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, ce logiciel va vous permettre de classer tous vos bouts de code pour les retrouver plus tard. Alors c'est vrai qu'il arrive des fois qu'on a des trous de mémoire. Par exemple ici, j'en ai mis deux pour iOS. Par exemple, voilà, ça me permet directement de faire un copier-coller pour détecter, dès que j'ajoute une nouvelle police de caractère, eh bien son nom pour le mettre directement dans mon application. Parce que des fois, les noms, comme vous le savez sur iOS, on ne les connaît pas forcément. Des fois, c'est attaché ou non. Et donc ce logiciel va me permettre, en le lançant, d'aller sur police de caractère. Je fais commande A, commande C. Je le mets dans mon code et directement c'est fait. Alors on peut mettre aussi des exemples, comme ici par exemple pour passer des variables en utilisant les Delegate. C'est quelque chose que je ne gère pas à 100% et donc ça me permet comme ça de me remettre un petit peu dedans et surtout pour voir, eh bien, ce que j'ai à faire très rapidement et pas recommencer de zéro. Donc c'est vraiment un bon logiciel qui va vous permettre en plus de gérer plein de langages, comme vous pouvez le voir ici. Du C, du C++, du JavaScript, etc. Donc j'ai rajouté aussi du PHP, voilà, par exemple, pour construire un tableau associatif. Eh bien, comme ça, voilà, j'ai directement la structure et je n'ai pas besoin d'aller chercher sur Internet si j'ai un trouble mémoire. Alors je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais il s'installe aussi dans la barre en haut. Et en recherchant directement votre code, eh bien, vous allez, en cliquant dessus, le copier directement. Donc c'est vraiment super pratique. Je cherche pour la police de caractère. Je mets Fonte, enfin, en tout cas, le nom que je lui ai donné. J'appuie directement dessus et hop, c'est copié. Je peux le coller directement dans Xcode. Alors le nouveau logiciel que je vais vous présenter, c'est SQL Pro for SQLite. Et ce logiciel va vous permettre de directement d'ouvrir des bases de données de type SQLite et donc d'interagir avec ces dernières. Alors pourquoi j'utilise ce logiciel ? Eh bien, parce que des fois, sur iOS, je dois faire des bases de données directement dans l'application en local. Et donc ce logiciel me permet déjà de tester des queries, donc tester des commandes avant de l'exécuter directement dans l'application. Et puis surtout aussi de voir si elles ont été correctement exécutées. Pour conclure, c'est vraiment le logiciel à utiliser si vous utilisez les bases de données de type SQLite dans une application. Au niveau des alternatives, je vous propose DB Browser. Alors voilà, c'est ceci. C'est disponible à la fois sur Windows, mais également sur macOS. Et ça vous permet de faire globalement la même chose, c'est-à-dire de créer des nouvelles bases de données, d'en ouvrir, de voir un petit peu le contenu. Alors personnellement, j'accroche plus avec SQLite Pro parce que voilà, son interface est beaucoup plus simple. Je me suis habitué depuis bien longtemps. Ça permet comme ceci, voilà, comme vous pouvez le voir, directement de cocher pour les auto-incréments, les clés primaires ou autres, ajouter le nul ou pas. Voilà, vous pouvez vraiment modifier très simplement. Je trouve l'interface plutôt bien réalisée. On peut modifier, voilà, comme ça, facilement depuis le logiciel. Et puis surtout, ça va écrire dans la même base. Donc si elle est utilisée en même temps sur iOS, ça va prendre automatiquement la même que ce que vous êtes en train de modifier. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur SQLite. C'est vraiment un logiciel que j'apprécie beaucoup. Surtout qu'en plus, on peut voir la structure qui s'affiche directement en langage SQL. Donc c'est plutôt intéressant. Dernière application que je tenais à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est Vernissage Lite. Alors c'est une application qui est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Et ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est de réaliser des screenshots très simplement pour votre application sur l'App Store. Si vous avez déjà mis en ligne une application sur l'App Store, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut fournir à Apple des screenshots de votre application. Et ce logiciel va vous permettre de vous le faire à votre place. Alors en l'occurrence, on va le faire nous-mêmes. Donc j'ai pris des screenshots d'une application que j'ai réalisée. Donc j'en ai pris trois en l'occurrence. C'est une application lecteur musical. Et donc regardez, je vais prendre mon premier screenshot. Je vais le glisser. Mon deuxième. Hop ! Et ça le fait automatiquement, directement. Et c'est vraiment super intéressant. Donc là par exemple, on peut mettre menu. Enfin par exemple, comme ceci. Vous mettez le menu de l'application. Voilà, vous remplissez vous-même. Et voilà, c'est vraiment très simple. Très simple d'utilisation. On va pouvoir aussi, en débloquant la version premium, rajouter des couleurs. Mettre, voilà, faire un petit peu plus d'effet directement sur le screenshot. En tout cas, sachez que ça existe. C'est une application qui est fort sympathique. Et qui va vous permettre de créer par exemple, beaucoup de screenshots. Comme vous pouvez le voir, on peut en rajouter autant qu'on veut. On peut en rajouter, voilà, en bas. Voilà, c'est vraiment une application intéressante. Qui va vous permettre de faire gagner du temps. Ne pas passer par Gimp, etc. On va pouvoir choisir, je crois aussi, le module directement. Alors là par contre, je ne l'ai pas payé. Voilà, device. Vous pouvez choisir aussi la taille. Je ne sais plus le prix que ça vaut. C'est quand même assez cher. Comme vous pouvez le voir ici. Ça va à 20$. Voilà, en tout cas, vous savez que l'application existe. Elle s'appelle Vernissage Disponible sur macOS. Par contre, je n'ai pas trouvé de l'alternative. J'en suis complètement désolé. Je n'ai pas trouvé vraiment. J'ai trouvé cette application sur le Mac App Store. Et c'était vraiment l'application que je voulais. Je pense que je vais d'ailleurs acheter la version premium. Parce que je la trouve très intéressante. C'est très rapide. Ça vous permet comme ça de faire de beaux screenshots. On peut rajouter de la couleur, etc. C'est vraiment très intéressant. Cependant, voilà, elle est à 20$. Donc, si vous avez arrivé à trouver une alternative. Eh bien, je suis complètement preneur. N'hésitez pas à participer dans les commentaires pour me le dire. Eh bien, voilà les amis. C'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous avez trouvé votre bonheur. Que vous avez trouvé un logiciel qui va vous aider dans le développement. En tout cas, c'était iPhone Etro. N'hésitez surtout pas à participer dans l'espace commentaire. A me dire encore une fois si vous avez trouvé des alternatives. D'autres logiciels, etc. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez pourquoi pas que je vous fasse un deuxième épisode. Sur les applications que j'ai. Donc, je peux essayer d'en retrouver plein 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 d'autres. Et vous les représentez en vidéo. Donc là, c'était vraiment les principales que j'utilise tous les jours quasiment sur mon ordinateur. Donc voilà, c'était iPhone Etro. On se retrouve à une prochaine très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada